Je garde ma puissance, cela peut tiens passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France, à l'ennemi je ne tends pas la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas la télévision qui va parler de l'Université de l'Université de l'Université de la France. Je ne suis pas laattering de la France, et la fois que s'ab GRS, c'est attention e plus importante pour l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de la France, Vous êtes en nuit. Je communs dans un endroit. Sorry, je communs dans le temps. Je vous remercie. et voir comment ça va être. Nous avons donc à la fin de la fin de la fin de l'Angleterre. Nous allons maintenant à la question. Je ne vais pas à la question. Je ne vais pas à la question. Je suis à la question. Je ne vais pas à la question. On a la question. Nous avons la diplomatie. La diplomatie, comme vous le savez, est-ce que vous connaissez-vous, mais au lieu de la Marine Alexandrovne Galuga, qu'est-ce que je présente la Russie, et que je parle d'avance au gouvernement des évolus pour les évoluer dans la Russie, on a l'inverse de parler de parler avec un franc-suit français, qui est, comme Yves, aujourd'hui, et qui se trouve en le pire russe. Il se trouve de Nadja Nin. Et avec nous allons commencer par les questions. Bonjour Nadja. Bonjour. Je suis bienvenue dans la naissance. Fais-titrage Société Radio-Canada. Nadja, je le plus en raison, je suis là et le plus, On a son a man d'avoir à venir au brasile, mais on a d'avoir dit en france. Mais, on en est un autref氣. On va à venir ensuite, nous allons prendre ton problème. On ne va pas. On va avoir eu à la fin de jeuner. On est là-dessus nos amis, et au-delà de l'article des choses, comme la vie d'avis-tu, Ils aussi ont-ils-làent, ils ont-ils, ils font-ils, ils sont-ils qui sont-ils qui sont-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils, c'est-ils-ils-ils-ils-ils-ils, «Ça nous est notre 싸ure? » comme ça, on ne l'a pas dit. Je慢is, on nous la pira de le kasseur. On lui peut les demander de ce sera-en-il, ce sera-en-il et-il-il, ce sera-en-il, ce sera-en-il aussi modifié que vous vous dites de Putin ? Enfin, on a dirait la partie de l'Ot victoire, la partie de la part du D'abord, la première question, et ensuite, tu nous diras quelque chose sur tes prévisions, vote parlement européen, et on va continuer. Allez, vas-y. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mila, bonsoir Yves. Bonsoir. L'Émile, merci d'accord déjà de m'avoir invitée sur votre plateau. Béformal, nous t'y d'emmode, madame. Donc, oui, en parlant des Gilets jaunes, justement, voici l'objet, l'objet qui a fait, comment dirais-je, la une de la presse française depuis maintenant. Ah, il était, d'accord. 27 actes, c'est-à-dire 27 semaines. Oui, je n'ai pas, mais nous, 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 on ne sait pas, donc nous n'allons pas. Donc, voici un mouvement, en effet, qui a commencé sur, au départ, un problème d'augmentation d'essence, et qui, en réalité, a révélé, en fait, à l'État français, à la gouvernance, notamment de M. Macron, ainsi qu'en fait, à l'Europe, que le problème était beaucoup plus grave qu'un simple problème d'essence, mais un véritable problème de société. Un problème où le bien-vivre en France disparaît. Il disparaît au profit, justement, d'une oligarchie qui se met en place, et qui, au détriment de l'intégralité, trois quarts de la population française, en réalité, est en train de semer, en fait, les graines de la colère dans le pays. Et, en fait, ce mouvement a été complètement inattendu. C'est un mouvement que l'on dit être rural, donc un mouvement qui n'était pas vu, qui n'était pas visible, au niveau de la représentation, dès lors que c'était un peu ce qu'on appelait, ce qu'on appelle encore la France oubliée. Est-ce que ce sont... Est-ce que c'est vraiment qu'il s'agit uniquement de sans dents, sans culottes, sans souliers, etc.? Je me demande si c'est un peu plus de cibetage, sans cibetage, sans gacage, et seulement je suis dit que c'est un peu plus de sirotinie. C'est un peu plus de sirotinie, c'est un peu plus de sirotinie, sur les улиcales, dans l'Europe, pour voir que la Srbija ne se mette pas de rouge, et qu'il y a un peu plus de sirotinie, mais pour voir qu'ils ont des sous-titrage. Est-ce que ce sont seulement... Ou bien, il y a vraiment un mouvement de... Non, parce qu'en réalité, quand on regarde les interviews qui ont été menées, notamment sur les Champs-Élysées ou les Rondpoints, on se rend compte, en fait, qu'il y a énormément de tranches au niveau de la société. On pouvait, comment dirais-je, penser au départ, qu'il s'agissait, comme disait M. Hollande, de sans-dents, ou de gens, de femmes incultes, comme a dit malheureusement M. Macron... Tu as les dents, tu as les dents. Oui, tu as les dents. Comme disait M. Macron, des gens qui ont une incapacité de trouver un emploi, des gens qui venaient des bassins, qui ont été privés d'emplois depuis longtemps, et en réalité, ce n'est pas cela, parce qu'à ce mouvement, se sont greffés des avocats, se sont greffés des gens qui ont des sociétés, des gens, en fait, de la fonction publique, même des cadres A. On voit bien, quelque part, que le service hospitalier, que ce soit des médecins jusqu'aux corps infirmiers autres, n'ont pas été, comment dirais-je, on a eu un incident dans un des hôpitaux qui aurait été, soi-disant, attaqué, où le témoignage du corps médical, avec notamment les catégories A, qui sont des médecins, les hors-classe, se sont mis du côté des gilets jaunes. Donc, en réalité, c'est un véritable malaise dans la société française. C'est ce qui transparaît. Alors, c'est contre les banques pourries, contre toute la crise, ça me permise de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai déjà parlé, et notre ami Pierre Jovanović a parlé là-bas. C'est un mouvement qui perdure, qui s'est vraiment enraciné, la colère est là, puisque les réponses du point de vue du gouvernement ne sont pas au rendez-vous, c'est ce qui est constaté. Là, il va y avoir l'interlude des élections dimanche, il faudra voir demain ce qui en est, pour l'acte qui va suivre. Il est évident que l'on dit que le mouvement s'est un peu essoufflé, mais un mouvement qui perdure dans la durée, il faut savoir aussi qu'il a eu énormément de blessés. David Dufresne, qui est journaliste, a commencé à recenser le nombre des borniers, de gens qui sont vus arracher les mains, puisqu'il y a eu une plainte qui a été faite. C'est trop, c'est la première fois que ça arrive. On voit ça, disons, depuis des blessures aussi graves, peut-être plus importantes qu'au niveau de 68, pour ce type de blessures. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, le préfet de police qui a été nommé à Paris, notamment le préfet de l'Allemand, a une politique complètement délirante. On voit bien quand même que le corps hospitalier a été contraint de remettre à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, les blessés, ce qui est quand même assez surprenant, parce qu'il s'agit d'un fichage. De même qu'une plainte a été déposée au niveau de l'ONU, Mme Bachelier a été saisie. La réponse de l'État français, par l'intermédiaire de M. Macron, a été claire et sans recours. Il n'y a pas de problème. Le LBD, c'est un lanceur de balles de défense, ne pose pas de problème. Nous considérons que, en fait, ce sont des blessés qui, malencontreusement, n'auraient peut-être pas dû être là. Et c'est quand même très grave, parce que les gens persistent malgré cela. Il faut quand même avoir une certaine détermination pour faire front et arriver au corps à corps avec les forces de police. On a aussi un problème majeur. On a des forces de police qui sont entraînées pour le maintien de l'ordre. Et on a rapatrié des forces de police, notamment la BAC, qui sont des brigades anticriminalité, qui ne sont pas formées pour ce type d'encadrement. d'où les graves blessures, puisque les LBD sont principalement utilisés par les membres de la BAC. La gendarmerie n'ayant pas fait de blessés jusque-là. Il y a un problème au niveau des tirs. C'est ce que David Dufresne, sur le site Alloplasbovo, c'est pour un renseignement, on peut le trouver sur Twitter, justement recense au niveau national les blessures, qui sont terribles, en fait. C'est ce que se javnih liçosti tiče, tu su se podelili u dva bloka. Naravno, ovi koji su uvek sa vlaçću, su sa vlaçću, a to su i oni koji su nas napadali toku ratova na prostoru, u bivši Jugoslavije i Srbije. Ali, za sada znamo da je nekoliko čuvenih filozofa stalo, francuskih, stalo na stranu žutih prsluka. I naravno, glumica, Brižit Bardo i oni koji su, mi se smete, pa dobro, ona je neko, ipak u Francuskoj, ona je obukla i svojim unucima žute prsluke, znači, krenulo je. Yves, tebe, ajde objasni nam, šta se to u Engleskoj desilo, zašto je Teresa May uplakana, otišla sa istorijske scene, šta je naš prijatelj Nigel uradio, jer počeo taj potres u Engleskoj? Moi, je ne parla pas des jeunes, alors. Tout à l'heure, tout à l'heure. Bon, ben, ce qui s'est passé, alors, on est ici, l'émission est faite avant les élections en France. Ah, j'ai dit ça. Oui. Et il y a eu les élections en Grande-Bretagne hier. Donc, on en connaît le résultat, on ne connaît pas les détails, mais d'ailleurs, la presse tait les détails, parce que la presse, qui est sous contrôle, craint la contagion pour le vote de dimanche et pour les votes, parce que dans d'autres pays, on vote aujourd'hui, on vote demain, on vote jusqu'à dimanche. Et donc, le vote en Grande-Bretagne est exceptionnel parce qu'il suit, il vient après le Brexit et il a accentué la cassure, c'est-à-dire que Theresa May voulait recoller les morceaux, voulait faire quelque chose avec l'Union Européenne, quand même, c'était le grand espoir des fonctionnaires de Bruxelles, et patatrasse, le vote d'hier, elle a fait tomber, elle a démissionné aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui c'est vendredi. Le vendredi. Evo, samo da kažemo gledalcima, mada vi vidite prevod dole, ali, znači, englezi su već uradili to, zato smo ih čestitali na početku emisije i oni su sada dali tu notu na klaviru za, nadamo se, dalje događaje. Ova gospođa je već u užasu morala da ode, znači, krenulo je čišćenje. E sad, niko ništa ne javlja o tome. Ništa niste, kao što vidite, jer mi smo danas, danas, kada snimamo, još nije 26. Svakoj zemlji je drugi datum. Ali mi govorimo unapred, a englezi su već zapečatili nešto. A niko ništa ne javlja, ni u Londonu, ni u Beogledu. I znači, znači, znači 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 Post inOP. V WARAMĘ in ruins, znači 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 značí co hodnji, gl metrics and purposesn Java 才 ne potočne, dači znači 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 značias sannači znači za spedanji. Kotače znači obladzi za water so times vidite na ob cabledze znači bi ce znači na obladzi za mladim za protOT za le système de Bruxelles et ça va être suivi par un autre coup de massue dimanche en France et aussi en Italie et sans doute aussi en Allemagne et dans d'autres pays et aussi d'une certaine manière en Espagne pour la première fois c'est pas important les détails, on va parler sur l'addition il faut pas s'énerver, il y a au Parlement européen avec 28 états qui envoient des députés au Parlement européen il y a 751 députés 751, il y a pas s'énerver, il y a donc 28 pays, 28 états donc on verra combien ce groupe... la partia peut-être pour te donner ? la FD les sondages prévoient une douzaine de députés les sondages prévoient pour la France 25 députés et pour l'Italie peut-être 27 ou 28 mais ça peut changer d'ici dimanche et au total on aura autour d'une centaine de députés et ça sera plus que doublé par rapport aux chiffres précédents de ce groupe et puis il y a aussi d'autres groupes de petits groupes avec les grecs, avec les hongrois, etc. et Orban n'est pas dans ce groupe bien qu'il soit cité souvent dans la presse comme faisant partie d'une sorte d'alliance nationale, européenne non, Orban c'est encore autre chose D'accord. Polska partija, закон et pravda le truc polonais bon, il faut... tu te veux, je ? Les polonais... D'accord. 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 Ce qui va être autour de nos amis, nos amis, nous nous intéressions. Nous sommes les musuliers, mais... Les Cubes... D'accord, d'accord. Vous êtes maintenant dans lae-là de la ville d'Europe, On fait un survol superficiel, parce qu'il faut voir que ces mouvements, selon les pays, n'ont pas exactement les mêmes positions. Par exemple, le rassemblement national en France de Marine Le Pen est plutôt philo-russe, alors que les Polonais ne sont pas tellement philo-russe. Et ça, c'est traditionnel, historique. C'est comme ça. Il faut voir. Il y a des gens qui roulent pour les Américains, avec le sieur Bannon qui vient faire un tour en Europe. Pour soutenir, soi-disant, ses amis. Et qui prépare la suite. Parce que nous avons deux mondialismes aujourd'hui, partant des États-Unis. Nous avons le mondialisme de l'État profond avec les amis des Clintons et des Soros, et les amis des banques et du grand capital cosmopolite. Et nous avons un renouveau du nationalisme américain. Mais ce n'est pas un nationalisme européen. C'est un nationalisme américain. Et le nationalisme américain, il défend quoi ? Il défend l'Amérique. Il défend les intérêts américains. Et il ne s'oppose pas à l'OTAN. Et, j'allais dire, nous, nationalistes européens, nous sommes pour le démantèlement de l'OTAN. Quelle est votre prévision, Nadja, pour Macron ? C'est un peu compliqué, en fait, parce qu'il faudrait savoir ce qui se passe, en fait, en coulisses, au niveau des suggestions de vote. Parce que, là, à l'heure actuelle, la candidate tête de liste de M. Macron, sensiblement, avait quelques soucis pour s'envoler. L'envol a été un peu compliqué. On a fait un jeu de mots en France qui s'appelle Mme Loiseau. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Il est vrai que, bon, à l'heure actuelle, au niveau du Frexit-Frexit, il n'y a que deux parties. Oui, Mme Le Pen ayant choisi l'option, plutôt, de se maintenir dans l'Europe et de la modifier de l'intérieur, ce qui n'était pas le cas lors de la présidentielle. Alors, là aussi, il faudra voir les personnes qui vont voter du côté de M. Philippot et Asselineau, qui sont Frexit, et qui, en fait, avaient voté pour Marine Le Pen et risquent de se détourner pour un Frexit plus franc. Puis, après ça, il faudra voir des personnes qui ont pu être déçues, notamment suite au mouvement Gilets jaunes, et puis, quelque part, glisser des républicains, plus vers Dupont-Aignan ou vers Marine Le Pen, debout la France, ainsi que le Rassemblement national. Alors, en réalité, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est possible de corriger cette Europe, comme certains verront, ou, évidemment, il faut y aller de l'autre ? C'est une question. C'est-à-dire, la souverainité des pays, car si il n'y a pas de souverainité, il n'y a pas de souverainité, il n'y a pas de souverainité pour les gens. Il n'y a pas de souverainité, il n'y a pas de souverainité, il n'y a pas de souverainité. C'est-à-dire, les gens ne sont pas de souverainité. Donc, notre question, certains verront que seulement il faut faire une correction, et les autres disent que rien ne vreut dans cette Union, donc, il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Tu crois que on peut corriger quelque chose au niveau de l'Union ? C'est au moment, notamment du traité de Maastricht, à une des délégations de la Commission des Communautés Européennes. Et vu que c'était à une époque où il y avait beaucoup moins d'États membres, il semblait déjà très compliqué de s'imaginer qu'on pouvait se retirer comme ça. Modifier les traités au sein même de l'Europe paraît, d'un point de vue juridique, quasi impossible. Dès lors où il faut la totalité des 28 États membres, il faut l'accord des 28. Et obtenir un accord des 28 au niveau de traités qui sont quand même très lourds, ou de parties de traités où on peut avoir des conflictualités, comme disait Yves, où d'un moment la Pologne va être souverainiste d'un côté, mais d'un autre côté elle ne sera pas vraiment tentée à être philorusse. Et on va, les Estoniens c'est pareil, donc on va avoir des soucis. Puis après il y a l'argent qui est versé, comment les travailleurs déplacés peuvent profiter, etc. Il y a énormément d'argent en jeu et de rapports géopolitiques directs. Donc en réalité, la possibilité d'obtenir un accord sur les 28 pays est quasi impossible. Donc la réalité c'est de faire ce que Nigel Farage a demandé auprès de son gouvernement, donc la Grande-Bretagne, c'est d'activer l'article 50 de la Constitution européenne pour demander le retrait en fait de l'appartenance à l'Union. Alors si je peux me permettre, j'ajoute aussi quelque chose, c'est que la liste des Insoumis, Front de Gauche, Parti de Gauche, etc., qui était arrivée en quatrième position, très près de, ou en troisième position, très près de Fillon, qui était en deuxième position, elle a fondu, elle a fondu, et une partie de ses membres, de ses électeurs, devrait voter normalement pour le Rassemblement National. Il y a eu des défections, il y a eu la défection des Serbes. Ah, de se, ah, de, evo, sad, samo da kažem, samo da kažem, samo da kažem o za naši gledacima, j'ai eu la défection des Nils-Unis. Imamo sada dva srpska imena, i oboica su vrlo inteligentni ljudi, naši prijatelji, jedan se zove Kuzmanović, drugi Kotarac, znači, koji su sada direktno sa nama u toj zajedničkoj borbi, i evo, d'oštavit. Ja, i Djordje Kuzmanović, qui a fait son propre mouvement La République Souveraine, qui ne participe pas aux élections, qui est sorti du Front des Insoumis, du Front de Gauche, i povlači de obiraca, et qui est sur une position de gauche nationale, dirons-nous, et puis il y a aussi un cadre du Front des Insoumis, Kotarac, 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 qui a demandé carrément, qui a claqué la porte des Insoumis, et de Mélenchon, et qui a demandé à voter pour le Rassemblement National. Donc, tout ça, c'est quand même un certain bouleversement dans le paysage politique français. Bon, j'ajoute qu'au niveau européen, on parle évidemment de souverainisme, mais c'est un mot qui est devenu très populaire, mais il faut faire une distinction entre souverainisme, nationalisme, patriotisme, indépendantisme, tout ça a un contenu différent, où on peut lui donner un contenu différent. Moi, je dis que les Italiens de la Ligue, s'ils veulent être crédibles, et s'ils veulent vraiment une alliance européenne, continental, ils doivent militer pour le démantelement des bases américaines, des bases militaires américaines, dans la péninsule italienne. Il ne suffit pas de fermer les ports au bateau de migrants. Ça fait choc, c'est médiatique, mais ce n'est pas ce qui permet d'obtenir la souveraineté véritable. Ce qui permet d'obtenir la souveraineté véritable, c'est le démantèlement des bases militaires étrangères, à savoir américaines et de l'OTAN, et une action politique, géopolitique, commune avec les autres groupes européens et en lien avec la Russie. Ça ne doit pas... Le souverainisme européen ne doit pas être tourné contre la Russie. Ça ne peut se faire qu'avec la Russie. Dobro. E, sad, to i jeste suština, jer ta drugačija Evropa koja se nadamo se rađa, vidjet ćemo da smo bili u pravu, se bori da objasnimo ljudima koji tačno ne znaju šta je suština. Znači, ta Evropa koja se drugačija, za koju se mi borimo i koja je sad počela, se suprostavlja sankcijama Rusiji, se suprostavlja bankarskim lopovima i perionici u Luksemburgu i lažnom štampanju novca u Beskraj, se suprostavlja činjenici da je uništena srednja klasa u Evropi, jer postoje samo siromašni i samo bogati i se suprostavlja nacističkom programu otimanja dece, koji i te kako radi, iako nije Evropski, dolazi gore iz Skandinavije sa anglosakconskim fondovima i se suprostavlja lažnim migrantima. Evropa, posebno Francuska, vejkovima primaju migrante, odnosno azilante, jer je Francuska zemlja azila više vekova, ali prave. A ovo su sada lažni i svi znamo da je to psihološki i geopolitički rat. Znači, rekli smo u nekim tačkama zašto se to je na to. Znači, les migranti, alors maintenant on i les refugiés. Pourquoi on a changé? Pourquoi ils ont changé? Parce que refugiés, on s'apitoa dans les šomier avec le mot refugiés. Mais ce sont de forts refugiés, la plupart. Ce sont des gens qui viennent, qui essayent de s'installer dans les payses Européens riches, enfin riche, anciennement riche, CF, gilet jaune, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, pour avoir des avantages financiers, pour gagner en un mois ce qu'ils ne gagnent pas chez eux en un an. Et puis pour bénéficier des avantages dans tous les domaines. Bon, alors des faux réfugiés, on les voit ici, ils transitent par Belgrade, ils ont des smartphones, ils vont chercher de l'argent à la poste, et ils ont déjà des papiers que leur donnent des gens des Nations Unies, et Soros, la fondation Soros, et ils sont en cheville avec des ministères qui font des trafics, des trafics avec les soi-disant réfugiés. Des ministères qui reçoivent beaucoup d'argent pour, soi-disant, s'occuper des enfants. Parce qu'on a des pays qui n'ont pas les mêmes situations économiques. On le voit au niveau de Malte, avec le problème... Pata. Voilà, on le voit au niveau de la Bulgarie, on le voit... On ne voit... On n'est pas dans la même réalité, dans la même zone. mais l'euro comme ça ne vaut rien. Exactement. C'est ingérable. C'est ingérable. Alors, nous sommes coincés, aujourd'hui, nous sommes coincés entre la Russie qui a retrouvé sa forme politico-militaire. Est-ce que c'est la liste de Poutine au Parlement européen ? Mais oui, mais si, mais oui, mais... Mais Naïgel Farage est un agent de Poutine. Il viste, je ne suis pas une russie. Non, Mila. Naïgel Farage est un agent de Poutine. Marine Le Pen est un agent de Poutine. Oui, Marine Le Pen. Je ne suis pas une russie. Naïgel est un russie. Je te signale que... Nadia est un agent de Poutine. C'est Paris, Belgrade, Moscou. On n'oublie pas l'émission. Tu es un agent de Poutine et je suis aussi un agent de Poutine. Donc, toutes les partenaires sont des listes de la liste de Poutine. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Nous avons le sentiment, je pense que tu l'as aussi, d'être des gens coincés entre le renouveau russo-eurasien et le trumpisme. C'est-à-dire que nous avons... Nous vivons dans une Europe qui est une fois de plus au sein d'un bras de fer, qui subit un bras de fer. Et nous avons l'impression que l'Europe, les États d'Europe sont un champ de bataille. Et c'est ce que veulent les Américains. Les Américains ont toujours fait les guerres chez les autres et en particulier chez nous, en Europe. Les deux guerres mondiales, j'allais dire les trois, ont été faites par les Américains sur le continent européen. Quels seraient les conséquences éventuellement pour nous autres dans les Balkans ? Est-ce que ça aura un intérêt pour nous ? Le changement ? Je pense que les conséquences ont déjà été perçues avec l'ex-Fugosavie. Lorsqu'on regarde, par exemple, le démantèlement du RSS, le commencement de la guerre dans les Balkans, le pétraité de Maastricht. Lorsqu'on regarde les dates... Et la réunification allemande. La réunification allemande. D'abord, le baba Merkel a franchi la prit ou il est aussi... Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu penses ? Je pense, personnellement, si je dois donner mon noble opinion, je serais personnellement, je trouverais très dommageable pour la Serbie que d'entrer dans l'Union européenne. Elle ne pourrait pas s'y remettre. Ne serait-ce que déjà que par la taxation aussi. Ne serait-ce que par une perte totale de souveraineté. Lorsque l'on a pu... On a un gouvernement supranational qui impose les directives dès que c'est le cas à l'heure actuelle. La France, à l'heure actuelle, démantèle ses aéroports, est en train de vendre ses barrages, est en train de vendre des secteurs qui sont bénéficiaires à la demande vraiment écrite. C'est une demande de l'Union européenne. On ne peut plus frapper mon nez, on ne peut plus rien faire. On a du tout les bijoux de la famille. Quelques députés à 6h du matin, même à 5h du matin, ont voté la privatisation, la vente, la vente de l'aéroport de Paris à des étrangers. Oui. Et dans le même temps, un oligarque français achète l'aéroport de Belgrade. Disons pour 20 ans, oui, en fait. On est dans le chaos capitaliste financier. C'est-à-dire que c'est le féodalisme de corporation. Le retour aux féodalités, mais ce sont des féodalités financières avec des barons. Je suis baron moi-même, tu le sais. C'est vrai. Mais des barons de la finance et les gangsters des fonds de pension. C'est très dangereux parce que... Parce que les fonds de pension découpent les pays et les fonds de pension sont actifs en Serbie aussi pour acheter à bas prix les choses qui fonctionnent. Voilà. Et on va se retrouver, nous, tous les citoyens de l'Union européenne, les citoyens de Serbie et des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, on va se retrouver à poil, comme on dit. On va se retrouver en état de dimitude, en fait, dans un état de servitude totale. Nous devenons des proletaires absolus. Oui, non. On peut-être que nous devons être le plus pauvre, quand on se déroule, on peut-être que nous devons être le plus pauvre. Je pense très sincèrement, moi j'ai été obligée de quitter la France, de quitter un emploi qui était quand même un emploi, j'avais un quart de siècle, dans la fonction publique, j'étais en cadre A à la fin, je veux dire, et je veux dire par compréhension... Cadre A c'est le niveau de fonctionnaire le plus haut. Pas le plus haut, disons que c'est, oui, enfin le plus haut, mais disons que j'avais quand même de la chance quelque part, je suis partie parce que pour moi, en fait, suite à mon départ, on voit bien qu'il y a un démantèlement total au niveau des directives à l'heure actuelle qui sont appliquées au sein de ce qu'on appelle la refonte de la fonction publique dans cette intégralité, on a aussi une refonte de la loi du travail, où le statut de la fonction publique va disparaître, où on va aligner les retraites, Madame Noiseau a même appelé d'avoir un SMIC européen. Un francuski filozof koji se zove Michel Onfray, kod nas se, on, nažalost, ne čita, uopšte, pitanje je ko šta čita još danas, jer kultura je svuda pala, je jako lepo rekao, Francuske revolucije je bila borba za, znači, to je bila revolucionna borba, posle čega je došao terror i tako dalje, 68. revolucija, koja je počela u Parizu, zahvatila celu našu zemlju i sve druge zemlje, je bila borba za neku vrstu slobodarstva, liberalizma, a ovosar što se dašava sa žutim prstu cima kaža on, jeste borba za bratstvo svih siromašni. Dalje je to tako, Michel Onfray diset, la Révolution Française je to je la Révolution 68, mai 68 c'eta je to je bila bataille pour le libéralisme, et dit-il, aujourd'hui le Gilets jaunes je to je bataille pour la fraternité des pauvres. Non, pas pour le libéralisme, pour le libéralisme sociétal, et qui a amené toute la vague, toute l'exportation sociétale dégénérée. Il y a l'heure actuelle, en France on pratique quand même, on pratique le choc, le choc psychologique de façon répétitive. On a quand même remarqué que sous cette nouvelle gouvernance, sous cette nouvelle présidence, une forme d'insulte de façon répétitive a été formulée vis-à-vis d'une partie de la population. On stigmatise une partie, on divise pour régner. Il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y a plus de classe moyenne, mais il y a aussi un problème, c'est que les gens, je pense, se rendent compte et qu'ils perdent pied. Ça s'appelle la violence sociale. Je pense que c'est au-delà de ça, je pense que c'est même une violence psychologique. Il y a aussi un autre aspect, c'est que c'est une France qui n'est pas la même que celle de 68. C'est une France qui n'est pas la même que celle de 1789. C'est une France à l'heure actuelle qu'on veut autre que la France. C'est une France dans laquelle on a un président qui vous dit « Moi, la culture française, je ne l'ai jamais vue. » Alors, à partir de là, on a quand même un souci d'avoir un énorme laboratoire expérimental sur le dos de personnes que l'on fragilise à la fois économiquement dans le devenir. Et qui n'arrive pas à la fin du mois. Et qui n'arrive pas même à la moitié du mois. Da. To je ono što često na Balkanu naši ljudi ne veruju, odnosno, ljudi ne veruju, zato što ne svetaju, postoje jako mnogo bogatih ljudi u Evropi i u Francizkoj, naravno, ali je sve više ciromašni koje niko ne predstavlja. Oni glasaju protiv ovog, protiv onog. Onda se dogovore bogati i kažu, vi jeste, vi ste glasili protiv, ali mi smo ovako odlučili. Glasaju protiv mekih gluposti i zakona u parlament. Opet se sastanu ti najbogatiji i kažu, jeste, vi ste glasali, ali mi smo ovako odlučili. Ko njih uopšte predstavlja? Sa Srbijom nemamo problem, jer svi lopovi u Srbiji su već ušli u Bankarsku uniju, ali sirotinja n' je ušla nigde. I dobro je da uopšte ne ulazi u takav smet. Et c'est pourquoi, par rapport au Gidejom, on... Ils ne sont représentés nulle part. Ni au parlament. Non, oni ne sont pas... C'est la question. C'est la question je m'ai demandé par rapport au système de vote en France. Ne vredeviš ni glasati el takto, misa di... Il y a, par exemple, dans les elektions qui vont avoir lieu dimanche, il y a beaucoup de gens qui ne voteront pas. D'absentisme. D'abstentionnism. Parce que le problème, c'est que le Blanc n'est pas comptabilisé aussi. Da. Donc, a partir de là, se déplacer pour voter Blanc... Non, mais il y a des gens qui disent de toute façon, on a déjà voté, ça n'a rien donné. On a voté pour tout le monde. On a voté pour tout le monde. Soit le mouvement des Gilets jaunes, je ne pense pas d'ailleurs, va s'arrêter, fatiguer, extenuer, assassiner. Soit, soit... Soit il va se développer, mais à ce moment-là, nous aurons autre chose. C'est-à-dire que seront visés les centres de pouvoir réels. Parce que jusqu'à présent, n'ont été visés que des sièges de partis, du parti au pouvoir, des centres des impôts, même des commissariats, etc. Là, dans cette phase nouvelle, si elle arrive, ce seront les responsables de la situation qui seront visées. Ce seront des centres réels de pouvoir, c'est-à-dire certains bâtiments, certains endroits peu connus. Et il y a des gens qui travaillent à ça. Et ça, ça veut dire la préparation d'une révolution. C'est possible, oui. C'est-à-dire que l'Europe qui a glace à trechis pôles, aux svagnes, des autres, des pédophiles, et tous les différents des pathologiques, des законnes, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne se promène. Alors, cette Europe pathologique qui vote le troisième sexe, l'adoption par des pédophiles, etc., s'est inclue aussi dans la bataille. Parent numéro un, Parent numéro deux. Oui, les italiennes sont les premiers qui ont débrouillé les parents. La France est un laboratoire et il y a cot à cot l'ancien système et ce nouveau système complètement fou des ligues minoritaires. C'est un stary nazistique programme de déce pripada aux držovi. Nous ne parlons, дорогes regardes, de l'Europe, car l'Europe est une grande civilisation et nous apprenons à elle, si nous souhaitons à l'Europe, 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 n'est-ce pas qu'il n'y a pas d'autre chose pour commencer ou après on va voir ce progrès. Est-ce que c'est la fin d'une civilisation ? La fin ? Et le début d'une autre ? Quand on voit l'Eurovision, l'Eurovision, c'est clair que tout le monde crie. Oui, mais c'est un exemple caricatural. Non, mais c'est une décadence. C'est plus que ça. C'est peut-être un choc entre les civilisations telles qu'elles ont été, avec leur évolution et même leur capacité démocratique. Et à l'heure actuelle, une néo-civilisation qui créera le choc. Pour moi, ce n'est pas un choc des civilisations. C'est un choc entre la civilisation occidentale pour l'Europe occidentale qui s'autodétruite. Non, qu'on est en train d'autodétruire et que les gens, pour beaucoup, n'ont pas du tout compris ce qui s'est passé parce qu'il faut un certain recul pour ça. Et à côté de ça, une néo-civilisation où on efface l'ancienne, où on inverse les valeurs, où on crée un état complètement psychopathique en réalité. Et ce n'est pas le choc des civilisations, c'est plutôt le choc de la vieille civilisation qui va se retrouver confrontée à un nouveau concept qui n'est en vérité parce qu'en fait, l'une est l'opposé et diamétralement l'opposé de l'autre. C'est-à-dire que l'une annule l'autre. Donc, on ne peut pas cohabiter comme ça. Dans le terrain sociétal, à travers les questions de société, sociétal, il y a une véritable guerre. Et bien, on le voit ici en Serbie quand il y a l'offensive des réseaux Soros et des organisations non gouvernementales, les NGO, on voit qu'ils essayent de pénétrer aussi à travers l'université, à travers l'éducation, même à travers l'église. Ils essaient de pénétrer la société pour la transformer. C'est pour ça qu'on réussit, on les a interdites. Et la Serbie, alors là, est en première ligne. La Serbie a subi il y a 20 ans l'agression visible, physique de l'OTAN, des bombardements. Et aujourd'hui, elle subi l'agression métapolitique, sociétale, de ces scories, de ces nuisances qui ont été élaborées en Occident. Et ça se appelle l'identification avec l'agressor. C'est ce qui se fait chez nous en Serbie. Donc, nous ne devons pas d'identifier nous avec l'adjala. Nous allons maintenant résumerons. Oba, nous vous dites, comme vous voyez, l'Université Européenne après l'année 26 ans, est au gamme Maya et n'a créé au porc. Donc, on va faire la conclusion. Dites-moi brièvement, comment voyez-vous le Parlement européen après le 26 ? Et après, on va voir des messages. Comment vois-tu le Parlement après le 26 ? Est-ce qu'ils auront plus d'un tiers ? Comme un référendum, en fait. Non, c'est un référendum. À part qu'en France, il y a 34 listes. En Grande-Bretagne et en France, c'est un référendum. C'est une forme de référendum. Et en Italie aussi. Mais ce n'est pas le nombre de députés de cette tendance élus au Parlement européen, au Nouveau Parlement, qui changera grand-chose. Le changement se fera dans la société, sur le terrain, dans les luttes quotidiennes, dans les luttes nationales et sociales, dans les villages, dans les villes, etc. C'est une grande confrontation. Et il n'y a pas de ligne de front. La ligne de front, elle est dans chaque rue. Oui. Dans chaque entreprise. C'est ce que disait le général Bachelet, qui a été venu à Sarajevo, qui était rentré en disant à M. Millon, en époque, ministre de la Défense, il lui avait dit « Vous savez, la France, très bientôt, elle se balkanisera à une rapidité grand V. » Il faut cesser de voir une ligne de front avec le bon camp et le mauvais camp. La France va connaître quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Il n'y a pas que la France, d'ailleurs. Mais la lutte nationale, sociale, sociétale, elle est partout. Et la contre-attaque a commencé. Elle ne veut pas que la structure du Parlement européen qui s'est maintenant menée après la décision pour finir les choses, mais c'est un bon signal de la lutte et de la lutte et de la lutte et de la lutte qui est excessivement complexe et qui est multifracturée. C'est une société qui est multifracturée. On n'a pas deux camps. Alors, actuellement, on est dans une situation qui est assez compliquée. Et c'est ça qui est très nouveau, très, très nouveau. Je vais peut-être commencer par le peuple serbe. Alors, c'est assez émouvant, c'est assez difficile de... En une phrase, le peuple serbe, que j'ai eu un grand honneur, en fait, d'être accepté en Serbie. C'est un peuple qui est très différent de ce que l'on voit à l'heure actuelle en Europe occidentale. On retrouve, quelque part, on retrouve un naturel et une aisance dans la façon de vivre et la façon de ressentir des choses qui est encore excessivement présente. C'est-à-dire que les personnes sont très entières. En Europe occidentale, on commence à être très fracturés. On n'a pas cette... Comment dirais-je ? Cette... Comment dirais-je ? Cette identité. On voit, même chez les enfants très, très jeunes, cet héritage qui transparaît dans un... Tout en étant très moderne, très décontractée, on sent que les personnes ont encore, à l'intérieur de leur ressenti, de leur âme, de leur ressenti, de leur mental, le fait d'être serbe, d'être fier d'être serbe. On le voit très, très bien dans les femmes aussi. Les hommes, mais dans les femmes. Les femmes sont très entières. Elles sont belles. Elles se font belles. Les enfants aussi sont aimés. Les femmes sont des femmes et les hommes sont des femmes. Oui, les enfants sont aimés. Et c'est très surprenant de voir cette résilience par rapport à ce qui s'est produit qui, je dois dire, au nom de mon pays, moi, personnellement, je présente mes excuses au peuple serbe parce qu'on n'avait aucun droit de commettre un acte qui était un acte absolument épouvantable. Voilà, c'est une acte. Voilà. Je suis vraiment navrée. Merci. Et c'est peu de mots que de le dire et c'est piètre mot de le dire mais je vous trouve un peuple fier. Vous avez été vu comme cela dans les écrits, notamment après la Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup d'écrits qui parlent justement de ce peuple guerrier, de ce peuple entier. Et vous faites honneur, en fait, dans ce sincèrement. Je pense que c'est la même chose. Je veux dire qu'il y a quand même eu une évolution negative depuis les bombardements, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont mis à imiter, à singer les nuisances américano-occidentales. Et soit par intérêt, soit par contagion, naïveté, je pense. Et puis aussi avec les médias. Ça nous est arrivé dans les années 70, en fait. Alors, à la fin, on entre dans cette Union européenne ou pas ? Oui ou non ? Moi, pour la Serbie ? Non. Non, on n'entre pas dans le Titanic. D'accord. Znači, ne ulazimo na Titanic, mais quand on y a des choses à d'eau au ocean, on va s'en parler. Znači, dragi gledoci, nous sommes ici, et la dernière question n'est pas la dernière, mais la première, c'est le début. Je vous remercie, nous avons parlé, nous avons parlé avant la fin de la fin de la séance. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on est ce que nous prévenons. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous prévenons. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous prévenons. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous prévenons. et nous prévenons un regard à la fin de la séance. Ils vont, ils vont, si vous rentrez dans l'Europe, ils vont vous interdire la slivovic. Je vous prévenons. Ils ne peuvent plus fabriquer la slivovic. J'ai dit, pour que Dieu soit ça. Nos lecteurs vont regarder la émission après. 26. mai. Nous sommes ici quelques proros. C'est-à-dire qu'il y a ça. Et ça. C'est-à-dire qu'il y a la victoire. 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 L'Union Européenne est en train de s'effondrer. La représentante du peuple français qui se détourne de vous qui la soif de France. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, les Français ont placé la liste du Rassemblement National conduite par Jordan Bardella en tête des élections. J'y vois la victoire du peuple qui, avec fierté et dignité, a repris ce soir le pouvoir. Nous accueillons ce résultat avec joie puisque le Rassemblement National n'a jamais aussi bien porté son nom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501